Maintenant, mon Benoît, explique-moi donc comment t'as commencé. Eh bien, voyez-vous, chez nous, on était pas tellement riches. J'ai-tu l'habitude de pas payer mes comptes, Benoît? Alors, je voulais me sortir du trou, comme on dit. Ça va nous prendre un peu d'argent. Ça, de l'argent, t'as pas supposé vous en faire? 200 $, ça devrait suffire. Alors, j'ai décidé de partir ma propre entreprise. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, ben, c'est cool. On va avoir des pigeons dans notre local. Ha! 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 On va vous envoyer quelqu'un le plus tôt possible. Ah! Pas si vite! Pas si vite! Beaucoup qui demandent de laver les chiottes. On va te dire avec plaisir, c'est notre spécialité. Ah, si tu veux réussir en affaire, mon gars, il y a un principe très important. C'est l'argent des autres qu'il faut risquer, pas le tien. C'est cool, Chloé. Dans deux semaines, la compagnie va te remettre 30 $ garantie. C'est mieux d'être vrai, Charlo. Sinon, euh... Peut-être te donner des petits conseils? Ben, pourriez-vous me passer un peu de cash avec ça? Je peux te prêter 75 $ pour deux semaines. On se bourre la fraise avec l'argent des autres, mon Charlo. Dis-donc, Julien m'a dit que tu lui as affaire 57 $. Il a sûrement mal compris. Bon, retour de travailler, toi! Faut pas faire attendre les clients! C'est le fun! Faire la grève! Qu'est-ce que tu fais, là? Ouh! Aïe!